Et c'est à dire, à nos bouchons, chef de suite. Merci. La MOKA continue à dénoncer la fabrication des résultats tels que annoncés par la Commission électorale nationale indépendante et intervinés par la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que ça vous suggère ? Nous avons cité ces documents. Alors, vous réclamez que vous avez gagné aux élections qui complètent l'élection présidentielle. Et là, vous dites que nous sommes de l'opposition et nous allons avoir ces postes et portes par là. Alors, je crois que... Alors, maintenant, on dit, si vous ne voulez pas, parce que vous continuez, à l'instant, si vous ne voulez pas, vous allez venir vous inviter à l'Assemblée. Si vous êtes un développement, en 2016, la loi qui me situe, le porte-parole de la Commission, date du... J'ai l'histoire des mémoires de la loi 07-8 du 4 février 2007, si je n'ai pas vu. Cette loi est très claire. Bon, cette loi a déjà pris en 2007. Pourquoi, juste après avoir accepté cette loi, dans la législature 2006-2011, on n'a pas eu de porte-parole ? Est-ce que nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale ? Bien sûr. Pourquoi, en 2011, la loi était là, on a fait les démarches ? J'ai décrit qu'il n'y a plus que je ne suis pas de l'opposition, j'ai gagné l'élection présidentielle. Est-ce que l'UDPS, c'est le départ de l'Assemblée ? Est-ce que je vais vous expliquer à quelqu'un que nous sommes partis et pourquoi ? Nous sommes, quand vous dites, oppositions à l'Assemblée. Parce qu'on a demandé à chaque député de se déterminer. Mais c'est au sein de la Santé nationale. Parce que si vous lisez la loi, cette loi-là est régie par des principes. Il y a six principes. Un des principes, c'est que c'est aussi à plusieurs niveaux. Vous pouvez être au niveau national, par exemple, d'un camp ou de l'autre. Au niveau provincial, vous pouvez être dans l'autre camp, prenons majorité aux positions. Au niveau national, vous pouvez être la majorité. Vous allez au niveau qui nous provient, par exemple, la majorité, ou vice-versa. Je répète, parce que je l'ai dit ici, ça n'a rien à voir avec avoir les députés à l'Assemblée nationale. Avoir les députés à l'Assemblée nationale, c'est cette flexibilité que nous avons dit. Nous, nous n'avons rien avec ces nombres-là, 102 députés. On ne pourra jamais rien changer. D'ailleurs, la plupart se sont achetés. En 2011, nous sommes entrés à 140 députés de ce que vous appelez opposition. 140. Et nous sommes sortis avec mon épargne. Ils ont été achetés. Ils ont été achetés. Et donc, pour nous, c'est un faux débat. Il faut s'en tenir à ce que nous avons signé. Nous avons signé les documents. Et nulle part. Dans les documents qui vins cet avril, nous avons dit que nous allons nous battre. Et notre action est centrée sur quatre objectifs. Le premier, c'est que nous allons défendre la Constitution, essentiellement dans ses articles intangibles, non-revisables. Deuxièmement, nous allons mobiliser la population pour que triomphe la vérité des choix des électeurs. Entendu, la vérité des gens. Ingeta. Troisièmement, Ingeta. Troisièmement, nous allons lutter contre la corruption. Vous voyez, l'affaire de 15 millions. Et quatrièmement, enfin, nous allons nous dresser contre les antivaleurs. Où est-ce que, dans cette déclaration du 27 avril, à Bruxelles, où est-ce que nous avons dit que nous étions dans l'opposition ? Où est-ce que, dans la déclaration du 30 septembre, signée sous l'Égypte, l'Étoubi, le coronateur, le sud-est-il et la Monga, Où est-ce que nous avons dit que nous étions dans l'opposition ? Alors, cette question, on veut qu'on fasse la philosophie, qu'on comprend, qu'on passe les mathématiques à un niveau très développé, et je vous explique l'amour ouvert, mon ami Léonard Ménégal, que je vous explique l'amour ouvert, pour l'amour fermé, et tout ça, qu'on entre dans des choses beaucoup plus complexes. Non, c'est tellement simple ! Même un enfant de l'école maternelle comprend que nous sommes là, et les gens, nous avons dit, écoutez, on va vous dire, ah oui, c'est vous qui êtes des gens qui ne font pas avancer la démocratie. Il y en a qui ont dit, ah non, on a demandé à Payolo de ne pas saisir la Cour constitutionnelle, il l'a fait, et non. Saisir la Cour constitutionnelle, c'est la Constitution qui l'est dit, c'est la loi qui l'est dit, et nous avons décidé de commettre d'accord, même si un membre de la MUNCA n'était pas d'accord, mais la majorité était totalement d'accord. Il faut qu'on y a, il y a la Cour constitutionnelle. Donc, cet accord de porte-parole, chers amis, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement, des gens qui veulent se séparer de nous, et qui pensent que la lutte, la résistance est très difficile, qu'ils ne voulaient pas, mais c'est le problème. Ceux qui ne peuvent pas, qu'hier, mais hier, on était avec les autres, je dis que c'était avec nous, il avait Camillaume, c'est le problème, c'est le problème. Donc, nous, nous allons continuer ces combats, et de toutes les façons. Dites-moi, voilà, j'aborde ces sujets-ci. Prenons les résultats, donnés, fabriqués par la CUN. On donne, par aujourd'hui, j'arrondis 35%. Prenons ces 35%. Sur 18,3 millions d'électeurs, vous sommez les résultats, les votes obtenus par chaque député qui est là, dans ce qu'ils appellent, dans tous les députés de la Mouda, vous sommez leur vote. Est-ce qu'ils atteignent, c'est même ces poids fabriqués ? Non. Est-ce qu'ils ont la représentativité ? Est-ce qu'ils ont la légitimité ? Non. Moi, qui suis légitime, je dis non. Et ça ferait non. N-O-N. N-O-N. Ma femme. N-O-N. Ma femme usine. Le président du l'État. Je suis dans le saut des élections locales. C'est une bonne question. Je me suis battu contre les élections locales en 2013-2014. Je me suis battu contre. Je me suis dessé contre les élections. Pourquoi ? Je ne sais pas, parce que vous ne savez pas, vous savez pas que j'écris dans un bouquin, où j'élate tout ça, pour que vous puissiez comprendre certaines choses. et d'ailleurs, à la fin de cette tournée, je vais vous lire un document pour me repousser que je suis en train de dire ici, pour que les gens comprennent un avantage et qu'on n'a pas le temps de tout expliquer. Camilla Kornbine n'a pas pu se parler. Je ne sais pas. Il s'est lancé le pouvoir dans les élections locales. Parce que Camilla dans cette tête, il faut comprendre, il est structuré mentalement pour déstabiliser les groupes. Je vous ai dit. Il est structuré, il est là, sa mission. Tout il est venu au Congo. Il est stabilisé, il est au Congo. Alors, maintenant, et même les 26 provinces. Les 26 provinces, effectivement, les gens, les sénateurs de la transition sont partis dans les provinces, dans les différentes provinces, ou dans les différents districts, pour poser des questions. On a noté ça. On a dit, oui, il y a des gens qui disent qu'ils croient les 15 provinces, mais c'est le parlement élu qui devait s'en charger, parce qu'il fallait beaucoup plus de déficit. Mais M. Capilla a balancé sa vie dans la Constitution et s'est passé au référendum du 5 décembre 2005. Là, ça pose quelques soucis aujourd'hui. Donc, M. Capilla a voulu des élections locales parce qu'il sait que les élections locales, ce sont les élections des familles, ce sont les élections des familles, parce que quand vous allez dans votre village, vous avez moins de travail, 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 Maintenant, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'emploi au Congo. Et les gens prennent la politique comme gagnent pain. C'est le travail, je vous dis, c'est comme ça que vous voyez tout le monde en train de parler, même des gens qui ne sont pas capables de faire la politique parce que tout le monde n'est pas partout. Moi, je ne suis pas ingénieur, je ne peux pas aujourd'hui aller, commencer à voir avec les cités, comment, non, ce n'est pas mon domaine. Je ne réponds tout ce que le pont, je n'ai pas fait le pont et le chaussé. Donc, les élections, il a voulu appeler ça à ses niveaux pour diviser les collègues. Donc, comme vous n'aurez pas des élections transparentes, vous n'aurez pas d'élections crédibles, donc, le résultat des vocaves, nous ne serons pas apaisés. Et là, il a imaginé ça pour qu'il y ait des troubles dans nos villages, dans nos collectivités, dans nos secteurs et après, il va sortir pour dire que non, les collègues ne sont pas venus pour la communauté qui ne sont pas prêts. Donc, je vais prendre la main et je vais dire que vous voyez. Et c'est comme ça que je me suis dressé comme un roloco. pour cette affaire et de toutes les façons, vu le montant, ça devait coûter plus de 350 millions de dollars par an pour soutenir ces nouveaux élus. mais pour quels résultats ? Pour quels résultats ? Vous allez me dire mais non, mais c'est à ces niveaux-là. Oui, c'est à ces niveaux-là. Mais nous avons déjà, nous avons déjà les députés de promotion. Dites-moi, qu'est-ce que les députés de promotion font ? Aujourd'hui, quelqu'un peut me dire si vous êtes content de ce qu'il y a des députés de promotion pour ? Non. Non ! C'est à ces niveaux-là. Aujourd'hui, ils sont devenus les amis des gouverneurs. Les gouverneurs et les présidents de la salle de promotion sont devenus des amis et c'est l'argent. Chacun va là-bas pour l'argent. Or, si on expérimentait cette affaire de la salle de promotion et qu'on allait le résultat et aujourd'hui, si vous êtes par exemple à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, mais vous avez un pouvoir qui tient un mille sinistrés. Est-ce que vous avez vu ce qui se passe à Kinshasa ? Oui. L'Assemblée provinciale qui est passée là a plus de 12 ans d'existence. Qu'est-ce que cette Assemblée a réalisé ? Rien. Qu'est-ce que le gouvernement provincial a réalisé ? Rien. Mais, si vous évaluez combien ça a coûté au trésor public ? Combien ça a coûté ? J'ai vu une vidéo qui suivante là-hier. J'ai vu Patricia Mellet qui me disait parce que les gens me posent des questions de cette vidéo en train de diviner à se rassurer. Cette vidéo date d'avril 2011 et cette date qui est devenu d'ailleurs jusqu'après membre du parti me disait que je vais vous faire avec l'argent que vous gagnez en tant que député. Vous gagnez beaucoup d'argent mais qu'est-ce que vous faites ? Mais prenez les 26 assemblées provinciales. Prenez les évoluments et les députés provinciales. Ils ont fait tant que très simple. Combien de millions ? Regardez les résultats qu'ils ont produits par rapport à cet argent. Si cet argent on avait pris ça même des côtés pour construire les routes on aurait construit combien de kilomètres des routes. Si maintenant ces députés progressifs c'était organisé pour ne pas permettre aux gouvernants de voler je pèse mes mots ok et de voler pour leur donner un peu des miettes. Donc on aurait pu avoir oui ils sont payés leur fondabilité correcte mais l'argent qui était volé de l'autre côté ils font tout pour que ce ne soit pas volé et qu'on fasse des routes qu'on fasse des écoles qu'on fasse des distanciers des hôpitaux et ainsi de suite. Donc cette affaire d'élection locale nous en avons besoin mais terminons d'abord le processus au niveau des élections législatives nationales provinciales pour que les députés de promotion fassent réellement le travail qu'ils contrôlent les gouvernements et qu'ils produisent un travail efficace et ça sera un exemple pour les autres qui vont venir et on va aller de la mort. Madame pourquoi vous restez en lien avec Jean-Pierre Bénoma et Moïse Kouni qui nous tire vers les paroles ? Madame comment personne ne peut nous filer dans le monde ? Merci. qui n'est pas ça c'est la réponse du président Ça, c'est la réponse du Président. Bravo ! Je suis un homme du peuple, Ingeta, ça c'est la réponse du Président. Qui peut arrêter un bis d'ozem ? Le 29 septembre 2018 à Kinshasa, le 29 septembre à Kinshasa, à l'esplanade du Marti, qui se bat dans l'espace du Stade de Marti, le peuple nous a dit à nous bâtissons. Amen ! Mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble et nous avons une bouteille de peuple. Quand on parle des failli-loiistes, on parle d'un immense pour ça. Ce n'est pas failli-loi, c'est le peuple. C'est le peuple parce que le peuple a vu que nous avons obéi à son ordre. On a eu un candidat commun et le peuple a suivi. Maintenant, moi, j'ai continué avec ce peuple. Je vous ai dit que la mouka n'est pas un parti failli-loi. La mouka n'est pas Jean-Pierre Pépa. La mouka, ce n'est pas Dorimozito. Ce n'est pas Moïse Katholi. Mais il y en a qui sont partis. Maintenant, vous allez partir. C'est la mouka et moi ? Non ! La mouka, c'est l'esprit du peuple. 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 La mouka va continuer. La mouka, c'est l'esprit du peuple. La mouka, c'est l'esprit du peuple. Le peuple, c'est l'esprit du peuple. qui était là. Moi, je n'ai entendu personne ne parler de porte-parole de l'opposition. Jusqu'aujourd'hui, nous avons un bloc, personne n'a parlé de ça. Donc, je continue. Moi, j'ai fait confiance à ce que les gens me disent, j'ai fait confiance à ce que nous signons. Je vous ai rappelé que nous avons signé une dégradation le 23 mars. Nous avons signé une deuxième le 27 avril. Et nous avons signé une grande dégradation le 30 juillet. Donc, je m'en tiens à ça. Je ne m'en tiens pas à autre chose. Autre question. Madame, vous avez parlé de jumelles. Jumelles, vraiment, que Dieu les garde, que Dieu les fortifie. Je n'ai plus pour elles. Je vais les rendre, je serai, je m'organise. Je vais les voir bientôt. Vraiment, Dieu est là. Dieu va continuer à les garder. Merci. Merci, M. le Président. Merci. M. le Président va passer chez toi, te voir. Comme je te dis, sois forte là où tu es. Dieu est avec toi, le Président va te rendre vis-à-vis. Et je vais te servir. Ok ? C'est tout ça, M. le Président. Nous avons prié en fait. Madame, les opérations conjointes avec les états-majors des quatre autres pays, donc des pays voisins. Je crois qu'on parle de Burundi, on parle de la Tanzanie, on parle du Rwanda et de l'Ouganda. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans la tête des gens. Quel est l'Europe de la MONUSCO ? La MONUSCO, Mission des Nations Unies au Congo, c'est pour la stabilisation, c'est pour la paix. Maintenant, on laisse la MONUSCO. On va aller chez certains de ces pays, dont les Congolais considèrent comme des agresseurs. C'est-ce qu'il y a de nombreux pilotes ? Je crois qu'il y a un problème, mais il nous tourne pas loin... ... ? Et là, vous comprenez de l'origine TsITTRAI est en train de terminer Tsikké Kabinah. Et Tsikké Kabinah n'est le mauvaisgement. Et, Tsikké Kabinah ne pouvait pas faire au grand jour. Parce qu'il y avait un problème, qu'on disait à nos nations�ág moraldais serait. Tsikké Kabinah, des Congolaisِّ en wicked sortir, il s'est dit des souris pidatiles. Le sou pets qui sont des chili trop akers porcots du Canada et des Casals de mandaris négoïbles. donc je l'ai fait mais je l'ai fait contre moi-même moi j'ai été avec tout ce qui est et rappelez-vous tout ce que nous avons dit y compris lui il y a des gens qui n'avaient pas dit ça rappelez-vous on ne peut pas accepter nous avons mis l'armée il faut répondre à l'armée si nous avons un problème la MUNESCO est là si nous avons un autre le problème c'est plus que la MUNESCO alors dans ces cas-là faisons comme l'opération maracane faisons comme on fait dans d'autres pays mais vous ne pouvez pas agresser nos frères et soeurs qui vivent dans ces contrées-là nos frères et soeurs qui vivent à Bouchoudou, à Goma et qui vivent à Minéoué et partout à Bougabou ne sont pas d'accord avec ça et ils savent ce qui se passe eux ils vivent donc pour un pouvoir vous acceptez n'importe quoi non, je suis totalement contre ces opérations conjointes oui, je suis d'accord pour l'enseignement si ça s'est fait dans les cas des normaux de l'enseignement qu'est-ce que vous savez là-bas ? que vous vérifiez ces renseignements oui mais que les troupes étrangères même si elles sont des pays voisins viennent chez nous pour combattre et pour, comme on dit bouter les ordres dans les communiqués il est dit les forces militaires congolaises et étrangères je crois que là il y a quelque chose qui nous tourne le pas trop je suis totalement d'accord avec ces opérations aujourd'hui merci merci Président merci Président merci pour les jumelles il faut que le Président mange aussi ce qui s'est passé il y a un rappelement de réponse il y a un halliement entre temps au Président par le Président c'est la vidéo ok Président Ma rémission à l'éclat de Carme. Mon premier. Nous sommes en France aujourd'hui. Je voudrais juste que je réponds sur la problématique de l'opposition. Dites des républicains. Nous sommes en France aujourd'hui. Il y a eu une démocratie. Opposition signifie quoi ? Surtout opposition médicale. N'importe quoi. Opposition signifie, dans une vieille démocratie comme celle de la France, signifie minorité. Est-ce que nous, l'Africa, on est minorité à la suite des élections ? Non. On est majoritaire. Et qu'est-ce que les dirigeants de l'Africa dont le président est dit au PSN de Van Gogh ? Et nous, l'Africa, on a gagné des élections des échanges. Pétero Tzigané. C'est quoi l'échelon ? Le président de la République, l'élection législative nationale, l'élection législative provinciale. Nous allons dire qu'on a gagné des équipes. Est-ce que vous trouvez normal qu'on puisse appeler minorité aux partenaires ? Non. Mais ce n'est pas une contradiction. Aux amis qui veulent assumer la responsabilité des portes-paroles, qu'ils ne disent pas qu'ils sont portes-paroles dans une condition inédituelle. Et les disant, il signifie que les autres constituent la majorité. Ce qui est une contradiction des fonds et d'idéologie. C'est-à-dire que nous allons dans ces institutions-là ou dans cette institution organiser la résistance. Et donc, les responsables peuvent se dire, portes-paroles de la résistance. Ça, nous nous proposons de l'élection. Sinon, c'est une incohérence. Nous qui avons gagné des élections, nous allons nous proclamer en même temps qu'elle est la minorité. Et c'est faisant, nous allons y connaître aux autres les prémogatives, eux la majorité. C'est une trahison du point de vue de la République elle-même. Parce que les élections, telles qu'elles ont compris, et les résultats qui en sont sortis, ce qui en sont sortis, ne reflètent pas la vérité des jours telles que nous les disons dans notre combat. Nous disons que non, nous ne sommes pas opposés sur l'État. A la limite, du point de vue de la sémantique, c'est une expression du Président, parce qu'on a discuté des saints à un moment donné, on peut dire qu'on est opposés au sens de la résistance, au sens de la contestation, mais on ne parle pas aux positions républicaines. Vous vous êtes là ! Vous savez que nous sommes entre dans la vieille, nous y compris que la partie des amis qui ont organisé cette conférence, c'est un piège historique. Les prochaines fois, quand vous vous inviterez, vous pourriez poser la problématique de ces jours en les reversant, en disant, « Avenir de la dictature en RDC ». Parce que poser les problèmes en termes de l'évolution de la démocratie ou l'avenir de la démocratie présuppose qu'on est en démocratie et que la démocratie dysfonctionne des marches à correcteur. Il faut travailler à enéglorer sa caractère. Ce n'est pas l'État. Nous sommes plutôt dit de la dictature. On nous a vendu la démocratie par les élections. C'est ça l'élection. La souveraineté nationale, on l'a transmise entre les élus et les élus, le Numba et les autres. Il est né, mais il est un État souverain. Il est né aussi la République. On peut, c'est pas quelque chose, on est prédé dans la République d'État, on peut être prédé dans la République d'État de l'Ou. On peut être un État souverain sans être un État. La Belgique d'État souverain, le roi, c'est un chef d'État. Il n'est pas très dans la République parce que la Belgique n'est pas une République. Même si c'est un État démocratique, la représentation nationale, le peuple, est écartée par les Parévois. Comme l'Anthèque d'État. Donc c'est une élus que l'on a su constitue. Nous, on était, soit disant, des Églises qui se ferait dans l'Ènde, et des État souverain. La mère, c'est une République d'État, même si elle était le tordiste, elle est contente de devoir faire commencer à être en site, dans la pensée des gens, et dans les concepts que nous utilisons. Je me souviens que la prochaine fois, le président élu, puisque vous ne puissiez pas les piégeux comme le piège de l'histoire, vous pouvez la répliquer dans le cadre de l'évolution de la démocratie. C'est à ce moment qu'on comprendra que ces élections qu'on nous a vendues sur cette démocratie, qu'on nous a vendues par les élections, et qu'on se trouve par la vraie démocratie, la vie. Parce que le peuple, d'ailleurs, comme il l'a fait au décembre, le 31 décembre 2008, il était presque soulevé, plutôt dans la lésure. Et nous pensons que la vraie démocratie, il doit commencer par se soulever dans la rue. Parce que, tant qu'il n'y aura pas de peuple souverain, il n'y aura pas de démocratie. On peut faire des milliers et des milliers de fois des élections. La souveraineté du peuple, ça signifie la vérité de sa vérité dans les urnes. C'est alors qu'on peut commencer à parler de la démocratie et continuer à la meilleure. Et puisque le président a dit « notre projet reste dans les possibilités de ce qu'on est une république et une démocratie », nous mettons à l'épreuve, mais qu'en l'adverses, s'il nous démontre et démontre au peuple qu'on n'est pas une démocratie, qu'il est plutôt au dénité d'appuyer, ils ne voudront donc pas des réformes, et ces réformes, le peuple va se prendre en charge et ne pas de prendre en charge. Donc je voudrais insister sur les concepts de l'opposition pour dire « en république, n'est opposition républicaine que une force qui aille la minorité, face à une force qui aille la majorité, et que cette opposition républicaine reconnaît qu'on est entaillée, ce qui n'est pas des fâches. » Et c'est important, si nos amis qui veulent jouer un rôle que nous souhaitons, c'est du peuple, alors qu'il se présente plutôt comme porte-parole de la résistance, parce que la résistance du peuple, on peut l'organiser partout, y compris dans les institutions, on peut l'organiser dans les syndicats, on peut l'organiser dans les villages, et donc on peut l'organiser dans les institutions. Et quand le président, il l'a dit, c'est grâce à la résistance, il était plutôt dans le peuple d'Avèque qui s'est éliminé. Et lui-même, parce que ces grands compagnons de Tsitsipéry, ils ont réussi à avoir le relais de sécurité dans les institutions, c'est pourquoi nous ne trouvons pas d'inconvénients qui aient l'équité de la résistance dans les institutions, c'est grâce à leur présence dans les institutions, comme résistants, qu'ils ont fait le relais avec le peuple et on a bloqué l'initiative des réunions de la politique. Donc, oui, pour nos résistants, oui, pour un porte-parole de la résistance, encore qu'elle est organisée aussi. Et or, il y a bien la mouka qui s'adherne à travers les résiduaux. Donc, celui qui pilote la mouka à travers les résiduaux, il porte la main, il porte-parole de la résistance. Donc, nous pouvons l'organiser dans le cas, comme c'est le cas de l'Avèque, et nous construisent une île dans l'Évue. Voilà, le Président, on se rend compte pour la félicisation. Mes Juifs, un château des Consoules, nous avons fermé. Maintenant, les Russes, un château banjak dám Nearimbay. la faïoliste moukoulu wabankoulu moukoulu wabankoumci moukoulu wabankoulu moukoulu wabankoulu jokbachaka biola eh oui e moukoulu mois moukoulu 6 m, jok solution monsieur Zaté on va faire des bêtises Je suis de Mars je suis de la planète je suis de la planète je suis de la planète donc on va faire des bêtises on va faire des bêtises et on va faire des bêtises on va faire des bêtises mais en Boko il faut le faire je le dis à vous poser. La première, je voudrais savoir, je suis gérée d'être à 6 ans, mais je voudrais savoir, nous sommes déjà à 10 mois, 6 ans, qu'il nous reste, donc on a déjà 10 mois, il nous reste 50 mois, pour l'année de 2023. En l'air de la honte à se chercher dans l'organisation, ne cache pas les petites et réformées.